A moyen terme et encore plus à court terme, la viande ne deviendra pas un produit de luxe comme le caviar par exemple ou la truffe. En tout cas, ce qui me paraît clair, c'est que le prix de la viande risque d'augmenter si on prend en compte les demandes de la société, moins de souffrance animale ou davantage de bien-être animal, plus de respect de l'environnement, moins d'industrialisation de la production et de la fabrication de la viande. Donc un prix qui va augmenter mais qui ne fera pas pour autant de la viande un produit de luxe. Et comme les gens consommeront moins et moins souvent de la viande, on peut penser qu'on restera à budget viande constant. La viande, ce n'est pas du tout un aliment comme les autres. En fait, c'est un aliment ambivalent et ça, c'est depuis la nuit des temps. C'est-à-dire la viande, c'est à la fois l'aliment que tout le monde rêve de manger quand il sort de la pauvreté, on le voit encore aujourd'hui avec les pays émergents. Et en même temps, la viande, là aussi depuis la nuit des temps, c'est un aliment dont on s'est méfié. Pourquoi ? Parce qu'il y a le meurtre alimentaire, le fait de devoir tuer un animal pour manger de la viande. Et puis la viande, c'est de la chair, du muscle, du sang et c'est ce dont nous-mêmes nous sommes faits. Donc il y a vis-à-vis de la viande, cette double aspect, à la fois un aliment attirant et à la fois un aliment qu'on aura tendance à diaboliser. Et dans la période actuelle, ça s'est encore renforcé du fait de la sensibilité plus importante aux questions de santé, aux questions d'environnement et la réactivation évidemment de la sensibilité à la souffrance animale. Arrêter d'en manger, effectivement, c'est quelque chose qui est prôné par certaines associations et personnes. Pour moi, ce n'est pas une solution. Ce qui me paraît évidemment important, c'est d'améliorer là où ça doit être amélioré, les conditions d'élevage, de transport, d'abattage des animaux. Mais j'ai du mal à imaginer que l'on puisse arrêter de manger de la viande et abolir l'élevage. Tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de pays, je pense par exemple en Afrique subsaharienne, où c'est absolument vital d'avoir quelques animaux. C'est un revenu, c'est une amélioration de la ration alimentaire, c'est un engrais et un mode de traction écologique. Donc ça ne me paraît pas du tout une bonne idée. En revanche, diminuer la consommation de viande et faire en sorte que cette viande soit produite dans de meilleures conditions, je pense que c'est vraiment ça le mouvement. Alors le rapport homme-animal a toujours été quelque chose d'un petit peu compliqué. Dès l'Antiquité, on avait des gens, des philosophes dans la Grèce antique par exemple, qui refusaient de manger de l'animal, considérant que l'animal était un autre nous-mêmes. On voit bien aujourd'hui que cette question se pose, est-ce que l'homme est un animal comme les autres ou est-ce que l'animal est un homme comme les autres ? C'est vraiment une question philosophique et d'estampation finalement des frontières entre ce qu'est l'homme et l'animal. C'est-à-dire que si je considère qu'entre l'homme et l'animal, il y a une différence non pas de nature mais simplement de degrés, je vais avoir du mal à consommer l'animal. Et on voit bien que les neurosciences, les sciences, l'éthologie nous montrent que la frontière n'est peut-être pas aussi importante qu'on le croyait jadis. Pour autant, en tout cas pour moi, il me semble important de ne pas trop anthropomorphiser l'animal, de ne pas trop l'humaniser au risque peut-être justement d'une certaine manière de déshumaniser l'homme. Donc mon point de vue personnel, c'est que faisons tout évidemment pour élever le plus dignement possible les animaux, pour les respecter au maximum, mais de mon point de vue, n'allons pas trop vers cette idée qui voudrait que l'homme ne puisse pas légitimement utiliser l'animal pour le manger ou pour d'autres usages. Sous-titrage Société Radio-Canada